Jean-Éric Branard, juste un élément d'appréciation et de compréhension sur ce vote dont il parle depuis longtemps. Est-ce que c'est une tradition américaine ? Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça ? On comprend que cette année, ça risque d'être plus important que d'habitude, puisque beaucoup de gens, en raison du Covid, vont voter par correspondance. Et, excusez-moi, mais là aussi, il faut toujours aussi prendre au pied de la lettre ce que dit parfois le président américain. Est-ce qu'il y a déjà eu des détournements de vote liés à ces masses de votes par correspondance ? On a compris qu'il a nommé quelqu'un à la tête de la Poste. Enfin, bon, voilà, que peut-on dire de ce fonctionnement de la démocratie américaine le jour du vote ? Enfin, dans la période qui précède le vote. Alors, exactement la même analyse que Sylvie. Pour moi, c'est-à-dire que, bien évidemment, ça participe de la peur qu'on essaie d'installer pour éloigner les gens des bureaux de vote. Vous voyez, quand on voit des gens avec des dernières 15 en disant qu'ils vont peut-être investir les bureaux de vote, moi, je n'ai pas envie d'aller voter au même moment que ces gens seront dans le secteur. Donc, prudemment, je vais peut-être rester chez moi. La stratégie de la peur dont parlait Sylvie Laurent. Oui, et qui date depuis le Ku Klux Klan. C'est quand même un truc assez ancien aux États-Unis. Donc, on a l'habitude. Maintenant, j'écoutais attentivement Olivier. Je crois que c'est la première fois où j'étais en désaccord, ou en tout cas pas tout à fait en accord avec ce qu'il expliquait tout à l'heure. Pardon, mais le vote, ce n'est pas le 3 novembre. Le 3 novembre, on élit des grands électeurs. Le vote, c'est le 1er lundi après le 2e mercredi de décembre, soit le 14 décembre. C'est ce jour-là que le président des États-Unis sera élu. Et souvenez-vous, il y a 4 ans, tout le monde faisait des vœux pieux en se disant « Mais les grands électeurs vont bien se retourner pour élire finalement Hillary Clinton ». Et c'était un gros fantasme que tout le monde avait, puisque c'est là où se passe l'élection. Donc, pour moi, il n'y a pas d'élection différée du 3 au 4, au 5, au 6 ou au 7. L'élection aura lieu le 14 décembre, comme à chaque fois. Il peut y avoir effectivement un problème de comptage, parce que cette année, étant donné que l'élection n'est pas fédérale, mais qu'elle est dans chacun des États avec des règles différentes, il y a cette année un décalage suivant les votes, qu'ils soient par correspondance, qu'ils soient en vote en ligne, qu'ils soient en vote absentie. Enfin, il y a tellement de types de votes qui peuvent créer un chaos qu'il pourrait y avoir des contestations dans chacun des États. Une question factuelle. Avec les différentes procédures ou les recours, enfin bref, on peut faire durer le jeu combien de temps ? 39 jours, c'est assez clair. La Constitution, là-dessus, est très précise. Il faut que les grands électeurs soient fournis 39 jours avant. Il y a ensuite 6 jours pour les contestations. Et si de nouveaux grands électeurs, c'est-à-dire si les grands électeurs ne sont pas nommés, ce sont les gouverneurs qui vont les nommer. Donc, ce n'est même plus le peuple. Vous voyez, on sort, là, la démocratie, il va dire, mais où sont les bulletins ? Il n'y en a plus. Et à ce moment-là, le juge d'élection, ça devient le Congrès. Et le Congrès aura la possibilité, entre le 3 et le 6 janvier de l'année suivante, il revient le 3 et le 6, il programme les résultats. Il pourra contester ces grands électeurs. Et s'il les conteste, asseyez-vous, c'est le Congrès qui nommera le président. Donc, vous voyez, on est quand même très loin du scénario qui est donné actuellement. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est la Constitution américaine. – C'est le fonctionnement de la Constitution américaine. Le rôle de la Cour suprême dans tout ça, c'est important ou pas ? – Eh bien, à vrai dire, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ? C'est la Cour suprême de Floride qui a statué, puisque c'était elle qui était juge de l'élection, juge du contentieux, mais elle a statué sur une loi de 51, alors qu'il y avait une autre loi de 89, qui disait le contraire de ce qu'il y avait, à savoir l'apport supplémentaire de bulletins, est-ce qu'on devait les compter ou pas ? Deux lois qui étaient en conflit, George Bush en a profité à ce moment-là sur ce fondement pour aller devant la Cour suprême, qui a balayé cette question en revenant à tout ce que je vous ai raconté, en disant pardon, mais la Constitution me dit qu'il faut des grands électeurs, je veux des grands électeurs, arrêtez de compter. Et elle a fait arrêter de compter à une date qui a donné le pouvoir à George Bush, mais ce n'est pas elle qui a dit, c'est George Bush qui est président. C'est parce qu'elle a ordonné l'arrêt du comptage pour avoir les grands électeurs, pour qu'ils puissent se réunir dans les capitales des États et élire le président des États-Unis. – Sous-titrage FR 2021